Donc, vous imaginez vous qui leur font de la comédie, qui font de la comédie. Moi, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, des narcultias, des trucs comme ça, des vidéos, qui ont été envoyés par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi qui n'ont toujours pas été interpellés. On est d'accord, mais c'est un Sinoche. C'est du Sinoche, mais il joue, c'est vrai. On a besoin de ça, tu sais. En étant moi-même un comédien inné, j'arrive à cerner quand quelqu'un ment, quand quelqu'un joue, quand quelqu'un est faux. Je fais en sorte de ne pas accepter de combat pendant le ramadan. Là, j'avais une proposition pour avril. J'ai dit directement, je ferme la porte directe. Je ne sais pas dire combien. C'est peu que ce soit notre dernier ramadan, surtout pour un truc haram ou tout ça, encore pire. À partir du moment où tu signes pour faire ce combat, ce n'est pas bon parce que tu vas être amené à prendre ou à mettre. Donc, c'est trop compliqué. Première étape, il faut en être conscient. Je sais, je suis faible. Je sais quelle est la finalité. C'est vers ça que je me dirige. Il faut être conscient. Tu peux te mentir à toi-même, tu ne peux pas mentir à Allah. Allah, il te voit. Il ne fait pas le plus haut degré de l'islam. C'est l'Ihsan. Eh gros, il faut que tu mettes au frigo ton plat. Il est au frigo déjà. Je laisse ça comme ça, une fois que ça refroidisse la chiche. Je me moque. Et puis, c'est là où j'ai décidé de dire la vérité à tout le monde. Et en plus, ce n'est pas incohérent parce que c'est un lien avec mon combat contre les violences faites aux femmes. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Les amis, je m'engage provisoirement à ne plus parler de l'affaire Lopez-Doumbé. Et donc, pour clôturer le premier chapitre, je vous partagerai un petit audio. Alors que je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux se doutaient qu'il y avait une partie 2. Et cette partie 2 était en cours de création. Et si j'ai pris énormément de temps à la sortir, c'est tout simplement parce que, entre-temps, j'ai récolté des informations et également plusieurs témoignages. Alors, ce temps qui a été pris pour faire cette vidéo m'a permis d'analyser les informations ainsi que la véracité de celles-ci, mais également observer les différents protagonistes concernés par cette affaire. Alors, c'est assez étrange comme concept. C'est-à-dire que vous avez différents éléments à votre possession, différentes informations. Et il y a un petit côté malsain, je dois le dire, mais c'est pour la bonne cause. Et vous observez ces personnes s'exprimer devant les caméras. Et vous avez conscience que quand ils s'expriment, ils sont en train de mentir et de manipuler l'opinion publique. Pourquoi je dis que c'est pour la bonne cause ? Parce que, vous savez, des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas le courage de prendre la parole. Et vous avez des membres de leur famille qui te contactent et te disent « Écoute, cette personne vit une véritable injustice. Cette célébrité qui s'affiche sur les réseaux sociaux à travers des médias mainstream est en train de mentir sur cette personne. Vous avez également d'autres personnes qui sont censurées. » Et vous le savez, face à la parole d'une célébrité qui, dès qu'elle sort quelque chose, une simple parole qui peut sortir de sa bouche est prise comme pour argent comptant. Et ça, c'est un gros problème. Et quand vous avez une mode de fanatique, et moi, je l'ai très bien vu, surtout quand je traite de vidéos clash et tout, je l'observe, il y a une haine de la part de certains fanatiques. Alors qu'il faut comprendre un truc, c'est que quand une personne rétablit des vérités, ça ne veut pas dire qu'elle prend partie. Ça veut dire également que cette personne essaie de rééquilibrer la balance de l'information. Alors, à mon petit niveau, les amis, vous vous doutez que je ne peux pas faire face à des médias mainstream ou des célébrités qui engrangent des millions de followers. Alors, vous le savez très bien, aujourd'hui, la guerre de l'information, elle dépend d'un paramètre très important, c'est la visibilité. Et ce n'est pas pour rien que les élites ont mainmise sur ces entités qui ont le pouvoir de diaboliser ou mettre en avant qui bon leur semble, de faire disparaître quelqu'un médiatiquement, de provoquer ta mort sociale en te tuant économiquement, on l'a vu avec certains comédiens. Donc là, les amis, concrètement, je ne viens pas là en mode super-héros. Mais c'est intéressant de faire voir aux principaux concernés qu'ils sont parfois démasqués, qu'il y a certains médias qui font le travail, là où d'autres préfèrent faire la lèche parce que, tout simplement, ils cherchent beaucoup de visibilité et qu'il est préférable d'être du côté de celui qui se présente comme un héros et d'abandonner ceux qui leur ont donné de la force auparavant. Ils se reconnaîtront, tous ces médias. Ah oui, avant d'attaquer cette vidéo, puisque là, il faut quand même qu'on commence, il faut qu'on la démarre. Bon, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je fais de longues introductions, je tiens à apporter des précisions et je profite, puisque je m'exprime qu'à travers mes vidéos, je réponds à quelqu'un qui m'a dit « Marcus Dia, toi, t'es juste bon à faire du gossip, tu te permets d'afficher le témoignage de la femme de Carice. » Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est tout simple, j'affiche le témoignage de la femme de Carice dans une vidéo, tout simplement, parce que je me rends compte de la supercherie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsque Carice fait son interview chez le Sherman, il parle de religion et ensuite nous sort une disquette comme quoi il n'a jamais parlé en mal de sa femme. Moi, tu ne m'entendras jamais dire un truc négatif sur la mère de ma fille, jamais, et tu remarqueras que dans cette histoire, je n'ai jamais dit un mot, je n'ai jamais fait un post négatif ou quoi que ce soit, à part peut-être la photo de Johnny Depp au début, au tout début, j'avais balancé une photo de Johnny Depp, mais je n'ai jamais parlé de cette histoire, je n'ai jamais, tu trouves, même les ceux qui me détestent le plus, ils ne trouveront jamais un nom de moi, et moi, par la suite, je vous montre que justement, le personnage a mandaté Nabil Flix, je ne sais pas comment il s'appelle, Nabil El Mouni, je crois que c'est ça. Depuis l'histoire de Carice, j'ai géré son histoire avec sa femme. Et en fait, c'est ce que je vous explique. Quand ces célébrités sont omnibulées par les strass et les paillettes, ils n'ont plus de foi ni de loi. Ils sont capables d'enfoncer des gens qui ont partagé leur vie. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas compris, quand vous voyez Carice en train de célébrer sa victoire au tribunal, personne ne s'est soucié d'un petit détail qui est très important, c'est que Linda n'était pas au procès. Alors posez-vous la question. Posez-vous les bonnes questions. Allez, on attaque. On rentre dans le vif du sujet. Il aura fallu plusieurs années pour qu'un grand champion comme Cédric Dumbé puisse avoir le succès qu'il mérite. On parle quand même d'un homme qui détient 11 fois le titre de champion de glorie. C'est tout simplement le meilleur dans sa discipline et sa catégorie. Pourtant, on connaîtra une véritable renaissance de la part de Cédric Dumbé pendant cette période de disette très compliquée pour les artistes, les célébrités, certains sportifs. Cette renaissance va démarrer à travers cette période de disette qui s'appelle le confinement. Nous avons tous connu cette période très compliquée pendant la période du Covid. Et puis quand j'ai commencé mes recherches pendant le confinement, dont seul, et ça je suis fier quand je raconte ça à ma mère parce que ma mère elle avait beaucoup peur que je me sois fait influencer par des amis comme toutes les mamans peuvent penser. Et du coup, je lui dis non, c'est pendant le confinement j'étais seul à la maison donc j'avais beaucoup de temps. Je ne faisais pas de jongle avec des papiers toilettes et moi je faisais mes recherches sur internet, dans des livres, dans la Bible, etc. Et puis finalement... Durant cette période d'isolement qui a également servi de test de dressage pour qu'on puisse voir à quel point l'être humain peut être obéissant donc on a testé les limites de l'être humain et ça a très bien fonctionné. Durant cette période énormément de personnes ont décidé de faire une véritable introspection sur leur vie. D'autres l'ont fait à travers leur couple. Ils se sont séparés. D'ailleurs, durant cette période il y a eu une forte augmentation de divorces. D'autres l'ont fait sur le plan professionnel et d'autres l'ont fait également sur le plan religieux, spirituel. Pour schématiser comme ça le déclic c'était la volonté d'être un meilleur chrétien. C'est dans une phase de ma vie où je voulais être un bon chrétien parce qu'à la base je suis chrétien. Cédric avait le choix de garder ses convictions et sa pratique religieuse dans le cadre du personnel. Tout comme il a pu le faire quand il était chrétien pratiquant. Ah bah je suis chrétien ? Pratiquant. Ouais. Pratiquant. Ouais. Afin d'apprendre sa religion ainsi que la spiritualité qui l'en découle. Mais son bonheur était tellement fort qu'il souhaitait le partager. C'est donc un nouveau Cédric Dumbé crâne rasé avec une barbe fraîchement greffée dans une clinique turque certainement un vœu de longue date et n'ayant pas encore forcément acquis assez de sciences religieuses il ne devait pas savoir que la grève de barbe est interdite en islam. Et certainement les musulmans qui l'entourent ont oublié de lui faire part de cet enseignement. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais je peux vous assurer qu'une personne habillée avec un survêtement et des TN sera plus facilement cataloguée de racailles qu'un mec habillé avec un pince et une petite chemise. Tout comme une grosse barbe et un crâne rasé peuvent être des marqueurs de ton appartenance religieuse. Bref Cédric nous partage sa renaissance. Donc ça c'est le premier objet vous allez comprendre pourquoi c'est le Coran tout simplement c'est l'objet qui ne me quitte jamais. Bon je ne l'ai pas dans ma poche tous les jours je l'ai sur mon téléphone aussi. Minimum je me suis mis je me suis fixé un programme minimum une page par jour c'est compliqué de ouf il y a des nuances il y a deux H on va le dire on va si je peux dire il y a I et I ça c'est beau 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 les live tu peux les revoir tout tard je suis pas trop le temps après il y a une after je dois aller avec Kylian et on va s'enjahir mais dans le halal c'est vrai que quand tu observes une personne qui récite des sourates des versets du Coran et que entre temps il fait des pauses il discute et qu'il rigole c'est vrai que ça s'apparente plus à un islam spectacle un peu comme celui qui nous est vendu par des influenceurs des rappeurs et certains sportifs d'ailleurs je vais vous prendre l'exemple des sportifs vu que Cédric évolue dans ce domaine bien souvent quand un sportif performe on s'arrête juste aux performances sur le terrain car ça fait partie du spectacle mais derrière ces performances il y a des années d'entraînement et de sacrifice et c'est exactement la même chose en religion sauf que c'est encore plus complexe et forcément quand on pense à l'islam spectacle des réseaux sociaux on pense à cette frontière entre cet islam d'appartenance qu'on essaye de nous vendre face à un islam axé sur une pratique rigoureuse accompagnée d'une véritable spiritualité avec une véritable mise en pratique des enseignements qui ont pour objectif de te rapprocher de ton créateur et ça commence par un comportement d'adéquation avec ses enseignements et selon moi le délire d'islam spectacle tu sais le délire d'appartenance est un héritage des quartiers populaires où souvent des jeunes utilisaient la religion pour être bien vus par rapport à leur famille ou autre alors qu'ils avaient une pratique inexistante voire totalement bancale qui entachait l'image du vrai pratiquant le vrai pieux et d'ailleurs les rappeurs ont également participé à la promotion de cet islam spectacle tout en y mélangeant les interdits et des actes qui sont à l'opposé des valeurs de l'islam et d'ailleurs ces personnes ont participé à la création du mot islam au racaï je vais faire une pause pour apporter des précisions car je connais le fonctionnement des réseaux sociaux qu'on soit clair je ne mets pas en doute la foi de Cédric Doumbé et je ne joue pas le prêcheur et encore moins l'imam des réseaux sociaux je fais exactement le même travail que j'ai l'habitude de faire dans mes vidéos je suis en train de développer les explications et là ça concerne l'islam spectacle donc nous sommes encore dans l'introduction ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer le discours de l'ancien Cédric et le nouveau Cédric devenu meilleur chrétien en devenant musulman c'est très important j'ai envie de devenir une légende c'est à dire que j'ai envie de j'ai envie qu'on ne cesse de parler de moi alors pourquoi ? parce que j'ai envie de marquer l'histoire j'ai envie que même après ma mort qu'on pense directement à Cédric Doumbé qui a réussi à faire ce que personne n'a réussi à faire sur terre c'était le meilleur en boxe en kickboxing ensuite c'était le meilleur en MMA et au cinéma il a tout cartonné ce mec là il sait tout faire même en tant qu'humoriste il était trop bon en fait j'ai envie de faire ce que personne n'a jamais fait c'est ça qui me motive j'ai toujours envie d'être le meilleur dans ce que je fais une fois sur trois quand je sors dans Paris on me reconnait on me dit excuse moi c'est pas toi Cédric Doumbé je me prends une photo moi ça me fait plaisir c'est aussi ça la récompense de mes efforts et du coup et du coup j'ai toujours envie de plus moi j'ai envie de plus pouvoir marcher dans la rue j'ai envie d'avoir Franck Welkringer en garde du corps qui arrête tout le monde c'est ça que je veux j'ai envie d'être une super star l'ancien Cédric veut vraiment marquer l'histoire dans le monde du sport du spectacle et du cinéma il veut être une super star il veut être une célébrité écoutons le nouveau Cédric je sais pas vous ça vous intéresse Cédric un peu un peu que ça m'intéresse mon rêve c'est d'être acteur à la base mon rêve c'est d'être acteur le nouveau Cédric n'a pas envie de quitter le monde du showbiz il explique qu'il a encore le rêve de devenir acteur et en vérité il y travaille le nouveau Cédric est très actif sur les réseaux sociaux il aime faire le show je ne vois aucune différence avec l'ancien Cédric et le nouveau Cédric et pourtant il sait que ce monde de la célébrité est à l'opposé des valeurs de sa religion mon rêve c'est d'être acteur à la base mon rêve aujourd'hui encore c'est d'être acteur et cet attachement au monde de la célébrité il te le prouve à travers des messages comme celui-ci où il propose à ses fans de lui donner une liste des célébrités qu'il souhaiterait voir à son prochain combat contre Baki alors je suis tombé sur une interview de Bullox et ce passage est très pertinent écoutez après forcément je me posais une question je me dis mais avec les performances qu'il fait avec le trash toll qu'il fait c'est bizarre qu'il n'ait pas autant suivi parce qu'à l'époque sur Instagram il était à moins de 5000 abonnés oui dans sa période kick exactement c'était la période glory c'est à partir du moment c'est quand il est arrivé en MMA et qu'il a commencé à parler du UFC Ousmane et compagnie que sa popularité Cédric Doumbé est passé de moins de 5000 followers à près de 1 million de followers alors selon eux c'est depuis qu'il est dans le MMA et également parce qu'il a attaqué des grosses pointures du MMA sauf que jusqu'à aujourd'hui il n'a combattu aucune pointure effectivement son délire de trash talk fonctionne le showman fonctionne mais je pense que son islam spectacle y est pour beaucoup car dans énormément de vidéos il nous vend le storytelling de sa conversion et certains musulmans aiment mettre en avant ce genre d'histoire sur les réseaux sociaux car ils aiment énormément s'identifier à des célébrités et quoi de mieux qu'une célébrité qui affiche sa religiosité tout en faisant la promotion d'interdits si réellement il était ils étaient intéressés par des vrais exemples on trouverait majoritairement des partages de conférences de savants mais eux ils préfèrent partager les témoignages de ces célébrités des influenceurs avec une petite instru d'anachide sur tiktok et ça devient viral et croyez-moi c'est la meilleure des promos j'appelle Cédric converti à l'islam comment c'est arrivé dans ta vie et qu'est-ce que ça t'a apporté c'était une phase où on va dire je voulais me marier je voulais me marier je me disais j'ai envie de me marier j'ai envie de trouver quelqu'un avec qui j'ai envie de faire ma vie quelqu'un de sérieux quelqu'un de bien et souvent entre jeunes comme ça on me dit je cherche une halal la politique la politique de la quantité au détriment de la qualité qui est une des raisons principales de la fin de l'islam vers ce nouvel islam 2.0 3.0 4.0 5.0 je pense que là on est arrivé au 5.0 alors dans sa quête de réussite et de célébrité le nouveau Cédric réalise les rêves de l'ancien Cédric il est très actif et fait gonfler sa popularité autour de son métier qu'il considère interdit par sa religion et pour y arriver il fait le tour des grosses chaînes Youtube et des plateaux télé ces mêmes plateaux télé qui lui déroulent le tapis rouge allant jusqu'à le laisser parler de sa religion alors que certaines de ses chaînes proposent des émissions avec une ligne éditoriale très anti-musulman et quand ils ont besoin d'un musulman ils choisissent plutôt ce genre de profil on n'arrive pas à comprendre de séparer le pouvoir de la religion qu'est-ce qu'à César à César à Dieu quand je tombe sur cette vidéo où il fait la promotion du trash talk ça me fait penser à ces rappeurs qui te disent je sais que chanter est interdit en islam et qu'ils vont bientôt arrêter mais étrangement ils n'arrêtent pas de propager des mauvaises paroles faire la promotion de l'illicite comme la drogue comme les femmes faciles l'alcool les armes etc je me dis qu'il faut être vraiment en schizophrène pour continuer à se rajouter des péchés tout en prétendant qu'on a la foi pourquoi ne pas déjà commencer par modifier leur texte et supprimer ces mauvaises paroles et ça me fait penser à Cédric qui est très démonstratif car il est touché par la foi et qu'il sait que son MMA est interdit mais qu'il est faible après ce moment où tu signes pour faire ce combat c'est pas bon parce que tu vas être amené à prendre ou à mettre donc c'est trop compliqué première étape il faut en être conscient je sais je suis faible je sais quelle est la finalité c'est vers ça que je me dirige il faut être conscient tu peux te mentir à toi-même tu peux pas mentir à Allah et ça revient à la même que ces rappeurs qui conservent les mêmes paroles quand ils gardent son trash talk pourquoi ne pas le supprimer car finalement la foi c'est également la crainte de décevoir son créateur et quand Jordan se plaint des répercussions de son trash talk puisqu'il est insulté en privé il se fâche plutôt que de lui présenter des excuses et de se remettre en question deuxième chose quand on faisait des interviews avec Jordan et qu'on lui disait oui le trash talk ça ne te fait rien etc qu'est-ce qu'il disait je peux vous retrouver les interviews ah non moi ça ne me dit rien moi ça ne me fait rien il peut faire ce qu'il veut moi ça ne me fait rien l'important c'est le combat je vais régler au combat dans le combat je parle dans le combat dans la cage tout ce qui se passe avant ça ne me touche pas on est d'accord ça ne me touche pas pourquoi maintenant se plaindre vous avez entendu il dit tu m'as dit que tout ce qui se passe avant ne te dérange pas et pourquoi tu te plains sauf que Jordan Zebo ne se plaint pas de ce qui s'est passé avant il parle des répercussions que les trash talk de Cédric Doubet ont pu avoir dans sa vie privée après le combat comme le fait de se promener avec sa femme et qu'on lui dit Jordan t'es mort ou le fait que des gens le suivent dans la rue pour se moquer de lui et logiquement et si réellement tu te soucies du regard de ton créateur comme tu le prétends tu peux te mentir à toi-même tu peux pas mentir à Allah Allah il te voit tu vois tu fais le plus haut degré de l'islam c'est l'ihsan tu ne peux pas faire dans la surenchère quand tu entends ce genre de phrase un musulman qui fait du tort aurait déjà présenté des excuses et se serait déjà remis en question mais bien sûr il y a une forme de de rage par rapport au fait que s'il était une bonne personne en tout cas qu'il dégageait sur les réseaux et qu'il encourageait les personnes à être peut-être plus respectueux ben peut-être qu'il y aurait eu moins ce côté harcèlement enfin gratuit et quotidien comme ça voilà tu trouves qu'il est malveillant ? si Cédric Dumbé affiche à tout bout de champ son côté religieux fait des rappels récite des sourates du coran en live sur TikTok il semble ne pas comprendre le côté malsain du trash talk où on va jusqu'à se moquer de l'apparence de son adversaire et forcément quand tu agis de la sorte tu te moques également de ton créateur certes t'auras toujours la même tête comme ça car c'est lui qui est à la base de toute création et c'est là que les personnes qui sont douées d'intelligence peuvent constater les failles et les limites de cet islam spectacle qui nous est proposé par ces célébrités qui te vendent une religiosité dénuée de toute spiritualité car la plupart sont persuadés que l'islam se résume à faire des prières en mode gymnastique alors pourquoi j'utilise le terme gymnastique parce qu'une fois je suis tombé sur une interview d'un célèbre rappeur qui parlait d'un autre rappeur et il disait à chaque fois que nous sommes en studio moi et lui et bien il ne loupe aucune prière et moi j'étais fasciné je me suis dit il ne loupe aucune prière et après il rentre en cabine et il fait la promotion de l'illicite de la drogue du banditisme alors tu en as d'autres qui pensent qu'il suffit de lire le coran manière de parler en utilisant des mots arabes comme si en fait être musulman c'est s'arabiser or ce n'est pas le concept donc dans leur conversation ils te rajoutent des mots arabes au point que des fois j'ai observé que dans certaines interviews tellement ils forcent les mecs sont obligés de sous-titrer ces mots et les traduire en français c'est hallucinant alors qu'ils utilisent parfois des mots qui n'ont aucunement besoin d'être cités en arabe on pourrait très bien faire la traduction en français directement mais le besoin de forcer donc ils poussent le truc devant les caméras ensuite t'as ces célébrités qui se cachent derrière leur soi-disant de faiblesse pour excuser certains de leur péché tout en expliquant qu'on ne peut pas duper le créateur car ils voient tout alors concrètement je pense que leur principale erreur est de mettre en avant leur islamité et d'en faire limite un fond de commerce car ils l'associent avec leurs activités tout en étant conscients qu'ils sont illicites et de ce fait ils participent à la banalisation et la légalisation de certains péchés car les fans les prennent pour des modèles fin de l'intro je sais elle était vraiment longue mais vous comprendrez par la suite qu'elle était nécessaire alors pourquoi cette vidéo s'intitule la face cachée de Cédric Dombé au fur et à mesure que tu observes le personnage tu constates que Cédric donne beaucoup d'importance à son image certainement parce qu'il ne veut pas que ça freine son business plan et également sa carrière dans le monde du showbiz si tu fais le malheur d'entacher cette image il va automatiquement te diaboliser et s'acharner sur ta personne je l'ai constaté à travers son histoire avec Fernand Lopez et dernièrement avec Jordan Zebo où il a été jusqu'à demander à ses fans de se désabonner de Jordan Zebo cet acte pour moi symbolise le côté people qui donne de l'importance au nombre d'abonnés comme si c'était une marque de réussite d'ailleurs j'ai aimé ce que le frère Zied de la chaîne Radio Principe a expliqué sur son comportement mais en gros il explique qu'il y a des gens en fait l'islam pour eux n'est qu'une attitude n'est qu'une apparence et Cédric Dombé aujourd'hui je le dis de manière officielle Cédric Dombé est une imposture il y a un truc qui m'a choqué derrière moi c'est qu'il a mis un twitch sur Jordan Zebo où il disait je vous invite à vous désabonner il y a un gras machin un gras de quoi il doit quelque chose mais il doit quelque chose parce que tu le dis avec vos abonnés à son compte donc il doit quelque chose en fait l'ingratitude comment est-ce qu'on l'a défini c'est quand tu as été bienfaisant envers quelqu'un mais lui ne te donne rien en retour ou du moins te dénigre il dit que tu n'as rien fait pour lui mais Jordan Zebo il était en train d'être emmené à l'infirmerie quand toi tu as dit aux gens abonnez-vous à son compte il était ailleurs il s'est mangé je vous mettrai le lien de la vidéo du frère sous cette vidéo je l'ai découvert sa chaîne tardivement et j'aime beaucoup le côté vrai et réel de ce frère ce qui se fait de plus en plus rare puisque les hommes d'aujourd'hui ont de moins en moins de principes alors par rapport au comportement de Cédric Dumbé je reconnais sa marque de fabrique qu'il a utilisé avec Fernand Lopez quand il s'attaque à Jordan Zebo écoutez ce passage c'est après le combat quand je l'ai fait dormir dans la cage qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que je lui ai dit d'abord à lui je l'ai félicité je l'ai encouragé et je lui ai remonté le moral c'était à chaud vous allez me dire bon ça n'a pas trop d'effet mais quand même après j'ai pris la parole et j'ai incité les gens à ne pas le harceler à cesser le travail psychologique à cesser le Jordan était mort parce que ça y est c'est terminé donc j'ai appelé les gens à lui donner de la force et là on peut se dire que Cédric c'est un bon gars il a appelé son public à cesser avec les Jordan t'es mort sauf que quelques jours après il va à tour faire la promo de son combat avec Baki et écouter ce qu'il dit c'est pour ça je vous le redis il donne beaucoup d'importance à son image on a même l'impression que le regard du public est plus important que celui de son créateur et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent quand je l'attaque sur les réseaux sociaux que j'ai un problème avec lui en vérité c'est que quand vous avez conscience du personnage et quand vous connaissez les stratagèmes qu'il a pu utiliser pour faire du tort à des personnes qu'il considère être des ennemis au point où des fois il arrive même à mentir et je vous montrerai à travers différents éléments et tu te dis mais le mec il arrive il se montre en mode religieux et un religieux ne peut pas utiliser ce genre de stratagème pour faire du tort à des ennemis même si en vérité ce ne sont pas ses ennemis mais plus ses victimes et vous allez comprendre par la suite pourquoi je vous le dis je vous explique j'utilise le terme victime alors dans sa mission de destruction de Fernand Lopez Cédric s'est présenté comme un défenseur des femmes et d'ailleurs il a fait le tour des plateaux avec cette étiquette cependant Cédric semble être très sélectif dans ses combats et reste très prudent dans ses joies de combat quand on lui reproche son absence de prise de parole pour ses frères musulmans palestiniens voici sa réponse en tout cas pas un mot pour la Palestine silence radio tu ne seras jamais un grand boxeur les grands noms comme Mohamed Ali Tyson prenaient position pour la juste cause quitte à laisser des plumes mais ça tu ne l'as pas compris encore tu vas bientôt le comprendre ne t'inquiète pas la réponse de Cédric Dombé la vraie position c'est le soujoud la prosternation à 3h du matin mon frère sache-le c'est là qu'on reconnait les hommes pas sur internet et là c'est intéressant parce que lui-même il se contredit puisque le combat qu'il mène soi-disant pour la cause des femmes il n'a cessé d'attaquer Fernand Lopez par le biais d'internet et également en allant dans les médias mainstream sur les plateaux des médias mainstream pour s'exprimer sur le sujet pourquoi je n'aime pas cette personne il n'est pas sans savoir que j'ai fait partie de la maison des femmes j'ai fait un spot de sensibilisation qui lutte contre les violences contre les femmes et je suis un fervent défenseur des gens enfin des femmes on va dire et je pense qu'on l'est tous ici fervent défenseur des violences contre les femmes c'est quelque chose qui est vraiment insensé et je tenais vraiment à ce que les gens sachent quel était mon deuxième combat c'était vraiment ça et finalement mon premier combat parce que comme je l'ai dit moi c'est pas Jordan que je combats j'ai dit il faut changer l'affiche c'est Fernand Lopez que je combats et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent à ce moment là c'est ça que je mets KO ce sont les violences faites aux femmes c'est ça que je mets KO c'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté ces salles parce que personne n'est dupe nous savons très bien pourquoi il ne prend pas position pour ses frères palestiniens il sait pertinemment que ça va lui fermer des portes et plus particulièrement celle du monde du showbiz et lui qui a un désir et a besoin de réussir dans le monde du cinéma il sait que automatiquement c'est la fin pour lui donc moi je vous propose de rester sur son combat pour les femmes alors quelques semaines après avoir déclaré devant des caméras françaises et internationales qu'il combattait Fernand Lopez pour la cause des femmes un de ses collègues combattants Mansour Bernaoui est accusé de violences conjugales et là silence radio quant à Quabeb diffuse les vidéos où on voit Mansour Bernaoui violenter sa femme sous certaines publications on voit des messages adressés à Cédric Doumbé par exemple un combat pour toi Cédric Doumbé tu vas très certainement mettre plus d'énergie que sur Fernand Lopez qui lui était déjà condamné vu ton attachement inconditionnel à la cause effectivement puisque quand même Cédric Doumbé est venu parler en 2023 d'une affaire qui date de 2018 d'ailleurs je vous apporterai des informations concernant cette affaire de 2018 tout au long de cette vidéo ou si cette vidéo est beaucoup trop longue je vous le mettrai dans une deuxième partie puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur Cédric Doumbé et certaines personnes qui gravitent autour et notamment certaines personnes qui ont profité du fait que Cédric Doumbé puisse attaquer Fernand Lopez pour régler leur compte avec Fernand Lopez ne vous inquiétez pas je vais vous apporter tout ça et donc comme je vous disais silence radio de notre grand défenseur et je suis un fervent défenseur des gens enfin des femmes on va dire et je pense qu'on l'est tous ici fervent défenseur de violences contre les femmes c'est quelque chose qui est vraiment insensé et je tenais vraiment à ce que les gens sachent quel était mon deuxième combat c'était vraiment ça mais bien sûr on y croit tous d'ailleurs le frérot Marvel Fitness a fait une excellente vidéo sur Cédric Doumbé je vous mets également le lien sous cette vidéo récemment il y a eu l'affaire Mansour Bernaoui qui a fait un peu le buzz d'ailleurs il y avait une vidéo on voyait que son ex-copine était au sol et lui il était au dessus il disait tu bouges plus de là bon ça a montré une certaine violence qu'il a eu à son égard j'ai vu pratiquement aucun média MMA visuel je parle de ceux qui se montrent ceux qui font des vidéos en parler il y en a même aucun qu'on a parlé les seuls qu'on a parlé c'est Samzira Aquabab tous les trucs de MMA ont fermé leur gueule en mode waouh on sait pas on parle pas de ça ils avaient beaucoup plus la boca quand c'était pour Ferdinand Lopez bizarrement donc bizarre donc là on aurait pu s'attendre d'avoir le défenseur des femmes parce qu'il a fait des émissions à Canal+, je le rappelle où il était là oui moi c'est une cause qui me touche faut croire les femmes les femmes battues c'est un délire il y a une vidéo quand même accablante même si après on peut dire non mais on n'a pas le contexte du début peut-être qu'elle a essayé de le frapper il s'est défendu le pauvre on peut dire ce que vous voulez mais on a quand même une vidéo accablante et quand on est dans ce combat pour les femmes battues on n'est pas là à se dire contexte est-ce que d'abord non non il n'y a pas de ça on est dans le combat des femmes on est à fond on est dans le on vous croit et c'est basta donc là je ne l'ai pas entendu il me dit je n'ai pas entendu Cédric Dombé c'est ça que je dis il aurait pu vu qu'il s'est dit un peu porte-parole les femmes battues ouais c'est ça que je dénonçais putain on en a marre des mecs comme ça dans le monde il n'a rien dit donc là ça montrait déjà son hypocrisie dans les soi-disant combats qui soi-disant faits pour défendre la veuve et l'orphelin dans une interview pour le média Bouskapé Cédric toujours soucieux de son image revient sur la fuite d'une vidéo où on le voit empêcher son ex-femme de sortir et il sous-entend que c'était Fernand Lopez qui était derrière cette vidéo et que c'est parce qu'il avait également annoncé le montant qu'il avait gagné après son combat et que c'était en fait un test pour montrer comment on se comporte avec une femme hystérique et puis c'est là où j'ai décidé de dire la vérité à tout le monde et en plus c'est pas incohérent parce que c'est un lien avec mon combat contre les violences faites aux femmes après bon j'ai annoncé mon salaire le lendemain il y a une vidéo qui sort sur moi on a essayé de me faire et Dieu merci on voit sur la vidéo que c'est juste un tuto comment se comporter face à une femme hystérique etc j'ai dit ben voilà Lopez comment il faut se comporter Lopez lui qui est à l'origine de la sortie de cette vidéo après ce qu'on m'a dit attention maintenant il faut faire attention c'est pas toute femme qui dit ah on m'a frappé qu'il faut croire il s'agit de cette vidéo laisse moi sortir c'est dit laisse moi sortir je vais vous donner des détails concernant cette vidéo et réponde à cette Sophie Mercier qui a créé un Twitter 24h après la fuite de cette vidéo et a porté de nouveaux plans avec une soi-disant de vérité alors déjà dans un premier temps Ferlan Lopez n'a rien à voir avec cette vidéo et ce n'est aucunement pour l'argent de Cédric que cette vidéo a fuité ce sont des proches de son ex-femme qui ont fait fuiter la vidéo car ils n'ont pas apprécié son message après son combat contre Jordan Zebo dans lequel il affirme être un défenseur des femmes les proches de son ex-femme nous ont expliqué qu'elle ne pouvait pas prendre le risque de faire fuiter la vidéo car Cédric l'aurait menacé je dis par le conditionnel puisque je n'étais pas là je n'ai pas d'épreuve l'aurait menacé de la traînance du 6 si elle essaie de nuire à sa carrière ces personnes m'ont fourni énormément de documents afin que je puisse apporter des informations sur cette affaire afin de rétablir certaines vérités alors je vous propose de relire le témoignage de cette Sophie Mercier qui est arrivée au secours de Cédric comme par hasard on connait enfin le contexte de la vidéo et tous les médias et relayeurs devraient avoir honte nous espérons qu'au même titre que vous avez partagé la fausse information vous allez partager la vérité et moi je m'y engage à partager cette vérité Sophie Mercier alors ce qui est intéressant c'est que contrairement à la première vidéo qui avait été partagée on a une autre vidéo sous un autre angle où toute la situation semble être calme bien plus tranquille on a l'impression que c'est en mode détente et c'est filmé forcément par le camp Cédric Dumbé donc si chacun chaque camp se permet de filmer c'est que chacun veut se couvrir la femme de Cédric Dumbé elle l'ex-femme de Cédric Dumbé apparemment a filmé pour faire peur à Cédric Dumbé afin qu'il la libère et le camp de Cédric Dumbé a filmé pour dire il y a zéro violence Lui d'aller te répondre là, elle ne répond pas Oui, papi, elle a tort Non, madame, je suis avec ma maman Je peux, je vais Tu es avec ta maman Ta maman, c'est ma maman Laisse-nous sortir Ne me touche pas Je ne t'ai pas touché Laisse-nous sortir Laisse-nous sortir Laisse-nous sortir Laisse-nous sortir Laisse-nous sortir Laisse-nous sortir Tu peux sortir Allô ? Allô ? Vous allez trouver ma famille devant la porte Tout d'abord Je tiens à dire à Cédric Et à sa famille Que je suis désolé Car nous allons dévoiler Une partie de votre vie privée Tu es devenu un personnage Trop public Et nous ne pouvons pas laisser Des gens tenter de te salir Donc là, concrètement Elle est en train de nous expliquer Qu'elle va dévoiler La vie privée de Cédric Sans son accord Et oui, ce qui est intéressant C'est de savoir D'où viennent ces vidéos Si c'est sans son accord Belle mise en scène Cédric s'est séparé De la mère de son fils Et elle a quitté la ville Sans l'en informer Ce qui est interdit Par la loi Ce qui est totalement faux Si ça serait interdit Un homme peut faire valoir Ses droits Ou une femme peut faire valoir Ses droits A partir du moment Où ils sont mariés civilement Or, ce n'était pas leur cas Ils étaient juste Mariés religieusement Donc là C'est du pipeau Il ne pouvait voir son fils Qu'un week-end dans le mois Cette femme imposait sa présence Et ne voulait pas laisser Cédric profiter de son enfant Avec sa famille En toute intimité Tout dépend déjà De l'âge de l'enfant Et si elle est présente Sur place C'est peut-être parce que L'enfant N'est pas habitué à voir son père Et qu'il aurait forcé A venir dans son logement Si elle ne souhaitait pas Que son père Voyait son fils Lors de son jour de garde La mère de son fils A voulu l'empêcher De voir son enfant Durant le temps Qui lui était imparti Par esprit de provocation Donc nous allons vérifier Quel était ce jour de garde Puisqu'il y a eu Une plainte Et Cédric Était en garde à vue Le jour Où cette altercation A eu lieu Et nous allons également Voir A quel moment Il y a eu Vraiment une décision De justice Qui lui a donné Une garde Sur cet enfant Le procès verbal Qui contient Le témoignage De l'ex-femme De Cédric Dombé Est acté A la date Du 4 juin A 16 heures Donc le 4 juin 2023 Intéressons-nous A la décision De justice Qui donne Un droit de garde A Cédric Dombé Retenez bien Donc là Nous avons la date Du 4 juin Donc Le jugement A été ordonné Le 28 juillet 2023 Donc vous voyez C'est bien après Le 4 juin 2023 Juge aux affaires familiales Assister de un tel Un autre cabinet Au palais de justice D'Annecy A rendu le jugement Suivant Après débat En chambre du conseil A l'audience Du 15 juin 2023 Les faits se sont produits Le 4 juin Donc il n'y avait pas De décision de justice Donc aucune garde officielle Vu la requête Présentée aux grèves De ce tribunal Le 20 mars 2023 Par madame Donc l'ex-femme De Cédric Dombé Est dirigée Contre monsieur Cédric Dombé Donc vous voyez Donc là déjà Il y a un mensonge Donc il n'y avait pas De garde Il n'y avait pas De droit de garde S'il y avait Un arrangement A la rigueur C'était peut-être Il y avait un droit Par rapport à un arrangement A l'amiable Mais ce n'était pas Un garde officiel Donc légalement Le seul droit officiel Il est acté Par une décision de justice Donc là encore Madame Sophie Mercier Est une menteuse D'ailleurs dans cette décision De justice On voit que 14 avril 2022 Que monsieur Cédric Dombé S'est rendu à la maternité Avec sa famille Dès sa naissance Et a ensuite Pu le voir A plusieurs reprises Au domicile De la tente De madame Donc son ex-femme En région parisienne Les échanges De SMS Entre les parties Démontre Démontre qu'il n'a pas Et des 3 et 4 juin Et des 3 et 4 juin Et les faits se sont produits Le 4 juin Donc il avait vu également Son fils Le 3 juin Donc il l'a vu Sur deux jours Contrairement à Sophie Mercier Qui essaye de faire croire Que la mère refusait Qu'il voit son enfant Il en résulte Que monsieur Dombé N'a vu qu'épisodiquement L'enfant Depuis sa naissance Et qu'il est désormais Nécessaire De prévoir des modalités Pour l'exercice De son droit de visite Permettant à l'enfant De développer Son lien d'attachement A son égard Écoutez bien Là je l'encadrerai Dans ce rectangle Si Il est à titre Compréhensible Que madame Aie des craintes Quant à la prise en charge De l'enfant Par monsieur Dombé Au regard De son vécu Pendant leur vue Commune Tel qu'il ressort De leur échange Téléphonique Produit Vous avez entendu Ils disent A titre compréhensible Qu'ils peuvent comprendre Les craintes Que l'ex-femme De Cédric Dombé Peut avoir Par rapport à la prise en charge De l'enfant Par rapport à des messages Donc nous allons comprendre Quels sont ces messages Tout à l'heure On va reprendre le sujet Donc au final Ils vont donner quand même Un droit de garde A Cédric Dombé Et en dessous Du rectangle Il y a bien écrit En revanche Il est nécessaire En raison du très jeune âge De l'enfant Que le droit de physique De monsieur Dombé S'exerce Dans un premier temps Sur des périodes Limitées A Annecy Afin qu'un lieu Sécure Se développe Entre eux Et qu'une certaine Confiance parentale S'instaure Donc il ne peut pas voir Pour l'instant Son fils Hors de Annecy Dans la ville Où la mère L'ex-femme De son ex-femme Donc déjà C'est important Par rapport au dire De Sophie Mercier Je suis désolé On rentre dans L'extra sportif Mais on m'a mandaté Pour rétablir la vérité On m'a dit Il faut que tu rétablisses Les vérités Concernant cette histoire Et tu racontes réellement La vie que cette ex-femme Elle a eu Avec Cédric Dombé Donc je vous le redis encore Moi ça ne m'arrange pas D'être dans l'extra sportif Mais Cédric Dombé L'a fait devant des caméras Entières pour Fernand Lopez Et il dit des choses A travers des interviews Il y a des personnes Qui veulent rétablir la vérité Donc c'est pour ça Que je m'engage à le faire A travers cette vidéo On continue la suite Du témoignage de Sophie Mercier Elle a fait une fausse crise Dans les AirBnB Donc Sophie Mercier Est capable de détecter Quand quelqu'un fait une fausse crise Alors que la femme De Cédric Dombé L'ex-femme excusez-moi Est suivie par des psychologues Par rapport à ce qu'elle a pu vivre Avec Cédric Dombé Alors C'est déplacé en faisant Des centaines de kilomètres Avec sa mère et sa femme La mère du petit est hystérique Et dangereuse Pour le pauvre enfant Bizarrement Leur camp N'a pas été dans la capacité De le prouver Puisque aujourd'hui La garde La garde a été attribuée A cette mère Donc je pense que Si réellement elle était dangereuse Pour cet enfant Elle n'aurait pas la garde Bref on avance De là Il réclame simplement son droit En lui demandant De laisser son enfant Il ne lui a pas interdit De sortir de l'appartement Il lui a interdit De prendre l'enfant avec elle Comme on l'entend bien Dire dans la vidéo Cédric appelait la police Dès le début du désaccord D'accord Et donc par la suite Qu'est-ce qui va se passer Et Cédric peut m'attaquer Pour diffamation Si je mens Une brigade va se déplacer Et ils vont se rendre compte Qu'il y a du bruit Derrière la porte Et ce qui va se passer C'est qu'il va finir En regard d'avue Et il va être entendu Et de l'autre côté La femme également Va être entendue Alors on continue La femme est devenue hystérique On a la suite de la vidéo Et c'est pas beau à voir Elle a violemment Arraché le téléphone De sa mère Puis l'a balancé Contre le mur A ensuite fait La même chose Avec le téléphone De l'épouse de Cédric Etc Vidéo à l'appui Alors ce qui est bien C'est qu'elle dit Vidéo à l'appui Que la femme est devenue hystérique Effectivement La femme L'ex-femme De Cédric Doubet Le confirme Dans sa déposition Et là où c'est assez étrange C'est qu'ils ont montré Différents plans de vidéos Mais ils n'ont pas voulu montrer Quand elle devenait hystérique Alors moi je vais vous expliquer Selon moi Pourquoi ils n'ont pas voulu Diffuser la vidéo Où elle devenait hystérique Donc je vous lis L'audition Page 5 Du procès verbal De l'ex-femme De Cédric Doubet Je vous montre Une vidéo Que j'ai prise aujourd'hui Où l'on voit clairement Cédric m'empêcher de sortir En se mettant devant la porte Et en ne bougeant pas Alors que je lui répète Que je veux sortir Entre parenthèses Vue exacte Ce qui signifie que le policier L'a vu l'officier Pour vous répondre Je tenais mon fils sur moi Et à un moment Cédric m'a donné un coup de coude Je suis tombé au sol Avec mon fils Que je tenais Sur le devant J'ai commencé à faire Une crise d'angoisse Je demandais à sortir J'ai filmé Je vous montre aussi la vidéo Vue exacte Pendant que j'étais au sol Sa mère m'a filmé Moi Je criais Que je voulais sortir Je demandais à sa mère De dire A son fils De me laisser sortir Et elle ne faisait rien Elle me filmait simplement Il confirme encore Vue exacte Je précise Que sa femme aussi Me filmait Comme j'étais en crise d'angoisse J'ai pris le téléphone De sa mère Et celui de sa femme Et je les ai jetés par terre J'étais paniqué Donc là vous avez entendu Elle a jeté le téléphone Et elle explique la même chose Que Sophie Le Mercier Sauf que Sophie Le Mercier Se dit qu'elle était hystérique Et qu'elle a jeté Les deux téléphones Et qu'elle a les vidéos A l'appui Sauf que Sophie Le Mercier Ne montre pas ses vidéos Et elle Elle explique Qu'elle a été bousculée Donc ça serait bien Que Sophie Le Mercier Montre cette partie de vidéo Puisqu'elle dit Qu'elle a les preuves Qu'elle les diffuse Puisqu'elle a été capable De diffuser d'autres parties de vidéos Qu'elle les montre Afin qu'on voie Si réellement Cette femme a été bousculée Comme elle le prétend Comme j'avais jeté Les téléphones de sa mère Et de sa femme Cédric m'a attrapé Par les bras Et m'a secoué Sur la table basse Du salon Alors ce qui est intéressant C'est que là Elle est en train d'expliquer Que les seules personnes Qui filmaient C'était La nouvelle femme De Cédric Dumbé Et la mère De Cédric Dumbé Et elle a dénommé Sophie Le Mercier Ce que je vous disais Tout à l'heure En début de vidéo Elle dit qu'elle n'a pas Le choix de montrer la vérité Et que Elle n'est pas Que ça ne l'arrange pas De dévoiler la vie privée De Cédric Dumbé Mais le problème C'est que c'est forcément Soit la femme De Dumbé Ou soit la mère de Dumbé Qui est derrière le compte Sophie Mercier Parce que Comment elle aurait pu Obtenir les vidéos Sans l'accord De la famille de Dumbé Sans l'accord Des personnes Qui étaient dans la pièce Donc là encore On voit que Ce message était Une pure mise en scène Alors Quand je me suis relevé J'ai couru Pour aller vers la porte Mais il m'a devancé Et il m'a bloqué Pour que je n'ouvre pas la porte J'ai entendu ma famille Derrière la porte Mais il a refusé Qu'ils rentrent J'ai entendu Ma tante dire Que la police était là Il a entre-ouvert la porte Pour sa mère Puis sortir Et moi j'ai voulu en profiter Pour partir aussi Mais il m'en a empêché Une nouvelle fois En me bousculant La porte s'est ouverte Et la police était là Et j'ai pu partir Question Avez-vous été violenté En dehors de ce que vous venez De me dire Non Mais j'ai mal dans le dos Et dans le bras Dans le bas-ventre Et la main droite Je vais aller consulter mon médecin Je vous montre mon dos Question Avez-vous déjà été violenté Par monsieur Doumbé Oui une fois Quand j'étais enceinte Et quand je suis parti de chez lui Il m'a poussé sur l'escalier Avez-vous déjà subi Des violences sexuelles de sa part Non Question Vous a-t-il imposé Des pratiques sexuelles particulières Non Il m'a juste dit Que c'était lui l'homme C'est lui qui décide Si on doit avoir Un rapport sexuel ou non J'étais toujours d'accord En fait Il ne m'a jamais forcé Avez-vous subi Des violences psychologiques De sa part Oui tout à fait J'étais sous son emprise Avant quand je vivais seul En Belgique Je ne portais pas le voile Il m'a fait porter le voile Et j'ai dû me soumettre A toutes ses exigences Pour vous expliquer Une fois J'ai trouvé une culotte De fille Dans la salle de bain Qui ne m'appartenait pas Et c'est moi Qui ai dû m'excuser De m'être fâché D'avoir trouvé cette culotte Et je n'avais pas le droit De me fâcher Je précise que je suis suivi Par une psychologue Sur Annecy Car j'ai fait De la dépression A cause De ce que j'ai vécu Vous imaginez Les fautes d'orthographe Qu'un policier peut faire C'est madame Bref A-t-il déjà été violent Envers votre fils Ou une fois Quand il est venu Le voir La première fois sur Annecy Il lui a fait une balayette Et le petit a pleuré On ne fait pas ça A un enfant De un an Surtout Lui qui est boxeur professionnel Souhaitez-vous déposer plainte Contre monsieur Doumbé Cédric Suite aux violences Dont vous avez été victime Oui Je dépose plainte Contre monsieur Doumbé Cédric Pour les violences Qu'il m'a fait subir aujourd'hui Par rapport aux explications De l'ex-femme de Cédric Doumbé De ses crises d'angoisse De ses troubles Donc il faut savoir Que c'est une femme Qui est en reconstruction Qui avait perdu confiance en elle Donc elle est en train De se réparer Donc je vais vous lire Des attestations De différents médecins Donc là C'est une attestation D'une psychologue Qui travaille A la clinique d'Annecy Je sous-signais Psychologue clinicienne Du pôle santé mentale De l'hôpital Annecy-Genevoix Atteste recevoir Madame Ney-le Etc Depuis le 11 janvier 2023 Dans le cadre D'entretiens Avisés Psychothérapiques De mes notes personnelles Au moment de la rencontre Cette dame Très récemment Arrivée de la région parisienne Avec son bébé de 8 mois Évoque alors une lassitude Des troubles du sommeil Une inhibition psychomotrice Des affects De tristesse Une perte de poids importante De 10 kilos Qu'elle met en lien Avec ce qu'elle a vécu Avec son compagnon Et père de son fils Depuis le début De leur vie commune Selon ces dires Elle aurait été victime D'une relation d'emprise Conjugale Dont elle a pu s'extraire A la naissance de son fils En se réfugiant Chez une amie de la famille Qui l'a hébergée Et protégée Ne se sentant pas En sécurité Elle a quitté Paris Pour Annecy Où sa mère a vécu Où sa mère a vécu Et a des amis Chez qui elle habite Originaire du Cameroun Où réside sa famille Madame est arrivée En Belgique En 2015 Pour y poursuivre Des études De sage-femme Avec un titre de séjour Renouvelé Tant qu'elle était étudiante Mais expirée depuis Elle raconte Que son compagnon L'a connue Et contactée Par le biais Des réseaux sociaux Suite à sa participation A un concours Mais ce n'est qu'en 2021 Qu'elle acceptera De le rencontrer Et de l'épouser Religieusement La même année La grossesse sera initiée Deux mois après le mariage Elle décrit une relation De couple Où sans prendre conscience De ce qui se jouait Elle a commencé à subir Un discrédit systématique De tous ses faits et gestes Une perte d'autonomie L'amenant à une soumission Totale à son compagnon Où rien ne pouvait se faire Sans son approbation Même pour les choses du quotidien Elle cite son compagnon C'est moi l'homme Je suis ton dieu sur terre C'est moi qui dis Ce que tu dois faire Madame dit Que c'est lorsqu'il aura Que c'est lorsqu'il aurait Voulu lui imposer La polygamie A l'étranger Qu'elle a trouvé La force de le quitter Elle cite encore Si tu refuses la polygamie C'est que tu n'as pas La religion Madame a été adressée A une consultation Médicale et sociale Alors là cette fois-ci Il s'agit d'une autre Attestation Et ça provient D'un hôpital En région parisienne A Suréenne Je sous-signais Madame Psychologue Clinicienne Avoir suivi Madame Untel Née le 4 septembre De janvier 1994 Au sein du service De gynécologie obstétrique De l'hôpital Foch De Suréenne Quand je l'ai rencontré Elle poursuivait Ses études De sage-femme En Belgique Et avait suivi Son mari en France Sa grossesse Avait débuté Le 1er août 2021 Elle a pu bénéficier D'un suivi psychologique Et d'un suivi psychiatrique Avec le docteur Untel Nous avons pu nous entretenir Le 4 février Le 2 mars Et le 15 avril 2022 Elle a pu rencontrer La psychiatre Les 15 et 22 mars 2022 Qui lui avaient prescrit Un traitement antidépresseur La sertraline Madame vivait une situation Psychosociale difficile Très vite Après son arrivée en France Monsieur demandait A se séparer d'elle Considérer qu'elle n'était Pas assez religieuse Le 6 février Monsieur réentame Un divorce religieux Acté de son propre fait Cela l'a énormément Fragilisé psychologiquement Sa famille étant au Cameroun Elle a pu être accueillie Et hébergée par sa marraine Même après l'accouchement Le père de son bébé Réalisera une reconnaissance anticipée Elle a accouché Le 14 avril 2002 D'un petit Alors il faut savoir Que cette femme Est une femme De bonne famille Et elle a pu obtenir Un visa pour faire Ses études en Belgique Pour devenir sage femme Et apparemment Cédric Doumbé N'a pas respecté Sa parole Vis-à-vis de ses parents Alors je vais vous lire L'attestation de témoins Et ses parents Qui s'expriment sur le sujet Nous Madame épouse Notre nouvelle Secrétaire comptable Administratrice Et administratrice De l'hôpital Voilà Et monsieur Donc le père Ministre du culte Président de conseil D'administration Des entreprises Etc Bref Déclarons Par la présent Que c'est aux environs Du mois de mai 2021 Que notre fille Nous a fait part De sa rencontre Avec monsieur Cédric Doumbé Quelques jours après Elle nous a fait part Que ce dernier Veut l'épouser Pour ce fait Il vaudra Nous contacter au téléphone Chose faite Monsieur Cédric Nous a appelé au téléphone Et a dit Vouloir venir au Cameroun Pour épouser notre fille Étudiante en Belgique Afin qu'il vive en France Où elle continuera ses études Et il travaillera ainsi Tous deux Venus au Cameroun Monsieur Procédé au mariage religieux Le 16 juillet 2021 Dans la promesse De faire le mariage civil Immédiatement Après l'arrivée en France Nous constaterons Après plusieurs relances Pour qu'il tienne à ses promesses Qu'il s'est engagé A détruire L'avenir de notre fille Il nous fera savoir Que la mairie aura besoin Des documents Que nous lui enverrons Sans suite Après et par après Il dira avoir eu Des rendez-vous A la mairie de sa ville Sans suite Ainsi jouons sur le temps Pour qu'à la fin Notre fille enceinte Se retrouve dans l'incapacité De vaguer à ses études A cette incohérence S'ajoute la torture morale Les menaces Et les difficultés Qu'il a fait vivre A notre fille Dans son domicile Qu'elle en sait mieux Après nos interventions Multiples par téléphone Et de constater les incohérences Le manque de respect A la parole donnée A la violence morale Dont était victime notre fille L'idéal était Qu'elle sauve sa vie En le quittant Sur ce Il nous a tous menti Et nous a trompé Alors Il faut savoir que Beaucoup de gens Ont accusé cette femme D'être une femme vénale Qui serait intéressée Par l'argent et le matériel Or Cette femme Comme je vous l'ai dit Était issue de bonnes familles Et si réellement Elle était intéressée Par le côté Pécunier Vénal Elle serait restée Avec Cédric Doumbé Sauf que Son état de santé Était incompatible Avec la vie Qu'elle menait Tout simplement Parce que Son état de santé Se détériorait Au fur et à mesure Son état psychologique Se détériorait Au fur et à mesure Elle ne pouvait plus rester Parce qu'elle avait L'impression De ne plus être un humain Mais d'être un objet Donc c'est les témoignages Qu'on m'a partagé Là dessus D'ailleurs Je partagerai également Quelques conversations Qui ont été Transmis au tribunal Pour ceux qui connaissent Mon travail Vous savez que Je donne beaucoup D'importance A l'authenticité Et la véracité Des témoignages Donc là par exemple Je vous présente également Le contrat islamique Donc tout est authentique Revenons au témoignage De Sophie Mercier Qui connait très très bien Le dossier Et on voit que C'est une proche De la famille C'est une proche De Cédric Doumbé Et oui Elle n'était pas la seule A filmer A la fin La police a dû intervenir Voilà pourquoi Cédric attend devant la porte Leur arrivée Et empêche que l'enfant Ne quitte le logement Eux-mêmes ont constaté La situation Et ont donné raison A Cédric Cette femme a voulu Nuire à la carrière De Cédric En portant plainte Pour violence physique Avec de faux témoignages Alors on se demande Où est la preuve De faux témoignages L'affaire a été présentée Et elle fut classée sans suite Vu l'évidence De l'innocence De Cédric Et là c'est vrai Qu'il faut donner Toute son importance A cette histoire De classer sans suite Alors ce qui se passe C'est qu'il y a Certaines anomalies Dans cette affaire Déjà dans un premier temps Les policiers N'ont pas fait valoir Les droits De cette femme Peut-être tout simplement Parce qu'ils ont vu Qu'elle était en situation Irrégulière Alors logiquement Quand elle fait constater Ses blessures Ils ont filmé ses blessures Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire La faire rencontrer Un médecin légiste Et elle était censée Revenir pour Se faire sculpter Par un médecin légiste Se faire consulter Par un médecin légiste Excusez-moi Et donc Quand elle va retourner Au commissariat On va lui dire C'est trop tard L'affaire est classée Donc elle va retourner Voir un avocat Et l'avocat va lui dire Son avocat va lui dire Il y a une anomalie Dans cette histoire Vous étiez obligé De vous faire consulter Par un médecin légiste Donc elle va envoyer Sa cliente à l'hôpital Et voilà ce que le médecin Va constater Sur son corps Alors souvenez-vous De la date D'effet C'est le 4 juin 2023 Ici on a un certificat médical Du 5 juin 2023 Et souvenez-vous Quand je vous lis La déposition De la femme Puisqu'elle suit les policiers Le même jour Pour déposer plainte Et là Elle précisait bien Qu'elle avait des douleurs Dans le dos Etc Donc là Qu'est-ce qui se passe Comme je vous l'ai dit 24 heures après Donc là On voit bien Que le certificat médical Est donné le 5 juin Et les faits se sont produits Le 4 juin Elle fait sa déposition Le 4 juin En ayant expliqué Les problèmes qu'elle avait Une douleur dans le dos Etc Le poignet Et tout ça Et 24 heures après Parce que C'est son avocate Qui s'occupe de son dossier Par rapport Aux droits de garde Etc Qui lui a dit Il y a une anomalie Allez voir un médecin Parce que les policiers N'avaient pas à vous dire Qu'il y a un classement Sans suite Et ça c'est vrai Que c'est du jamais vu 24 heures après Elle se rend au commissariat On lui dit C'est terminé Affaire classée sans suite Alors je soussigne Docteur Qu'a certifié Avoir examiné Ce jour Dans le service des urgences De la clinique générale Donc là on est quand même Dans une clinique C'est pas Avoir un médecin généraliste Qui peut fausser les données Elle dit avoir été victime D'une agression physique Lésion objectivable Derme abrasion Lombaire horizontale Confusion Palmaire de la main droite En regard du deuxième rayon Confusion Centimétrique De l'épaule droite Choc psychologique ITT Trois jours Mais Les policiers Qui avaient constaté Qu'elle avait des blessures Ont décidé Que c'était une affaire Classée sans suite Alors Sur les lieux Quand Cédric Dumbé A été pris par la police Et qu'ils l'ont emmené En garde à vue Donc c'est d'ailleurs Par là Qu'un membre de la famille A filmer la scène Et on voit que Cédric Dumbé N'est pas menotté Sauf que cette personne Ne souhaite pas Donner la vidéo Ou ne souhaite pas Qu'elle soit diffusée Pour ne pas avoir de problème Mais La vidéo est disponible C'est tout ce que je peux vous dire Et donc on voit que Les policiers le prennent Et ne lui mettent pas les menottes Et Parmi les gens Qui ont suivi cette affaire Il y a apparemment Bon après ça Moi j'étais pas là Je ne l'ai pas entendu Je ne le vois pas Dans la vidéo non plus Il y a quelque chose De frappant C'est que Les témoignages des proches Dissent qu'il y a des policiers Qui ont reconnu Cédric Dumbé Il y en a qui étaient fans de lui Maintenant moi j'imagine Cédric Dumbé En célébrité Arrivé au commissariat Et dire qu'il s'agit D'un coup monté Que cette femme Essaye de détruire sa carrière Etc Et donc vous imaginez bien En face Vous avez une femme Qui est en situation irrégulière Parce qu'elle a perdu ses papiers Du fait qu'elle n'a pas pu Continuer ses études Et que d'ailleurs En privé Cédric Dumbé lui disait Qu'elle ne peut pas reprendre ses études Parce qu'elle est mariée avec lui Etc Donc au final Bah on donne gain de cause A la célébrité en général Maintenant Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Ce qui serait intéressant C'est que Sophie Mercier Qui explique Qu'elle a la vidéo compromettante Quand elle est hystérique Et qu'elle jette les téléphones Qu'elle nous transmette cette vidéo Puisqu'ils ont ces vidéos à l'appui Et c'est dommage Qu'ils n'aient pas transmis Cette vidéo à la police Peut-être qu'on verrait réellement Si elle a été bousculée Comme elle le prétend Puisque c'est assez étrange Ils ont partagé Ces différentes vidéos Mais pas celle Où elle est soi-disant hystérique Et qu'elle jette les téléphones par terre Parce qu'elle Elle explique que Quand elle a jeté les téléphones par terre On l'a secouée Comme convenu On avait dit qu'on reviendrait Sur cette partie Que j'avais encadrée Du jugement Pour la garde du petit S'il est à ce titre Compréhensible Que madame Et des craintes Quant à la prise en charge De l'enfant Par monsieur Dumbé Au regard de son vécu Pendant leur vie commune Tel qu'il en ressort De leurs échanges Téléphoniques produits Alors intéressons-nous A ces échanges Téléphoniques produits Alors je ne vais pas lire Tous les messages Mais je vous montre Quelques passages Quelques extraits Le but c'est de comprendre Également l'histoire Qu'elle l'accusait De polygamie De vouloir se marier Donc qu'elle n'accusait Pas de polygamie Mais qu'elle voulait Se séparer de lui A cause de cette raison également Et de l'emprise Qu'il avait sur elle Donc là Je vous épargne Énormément de messages J'ai vu des messages Où à un moment Je crois qu'elle a besoin De manger un bonbon Et comme il lui a interdit De manger des bonbons Parce que c'était pas bon Pour sa santé Il lui donne l'autorisation Et elle comme une enfant Elle répond Dans un des messages Que j'ai vu Non j'ai compris Finalement je ne mangerai Plus de bonbons J'ai compris pourquoi Et donc il y a Ce côté infantilisation Qui m'a touché énormément D'ailleurs j'en avais Parle avec les proches Je leur ai dit Mais ça fait mal au coeur De voir ça Mais bon Restons sur le sujet De la polygamie Donc Cédric lui dit C'est ton comportement Justement qui a fait ça Qui a fait tout ça Car si tu étais Comme je veux que tu sois Mais comme tu as des manquements Le schéma de deux épouses Serait mieux Et c'est Allah Azzawajal Qui juge Car j'ai fait la prière Elle lui dit Bah alors On appellera mon père Alors Cédric lui dit Au début Je pensais que j'en aurais envie Plutôt dans un an Trois ans etc Finalement non Et là il répond Aucun délai n'est obligatoire Bref Tu sais déjà tout ça Tu es juste jalouse C'est normal On va passer à autre chose Oui je sais C'est ta manière de me piquer Avec ta polygamie n'est-ce pas Non juste une blague Pardon Ok Du coup C'est quoi la conclusion Cédric Tu ne m'as rien dit hier Après je t'ai fait savoir Que de tes trois conditions La troisième Je ne pouvais pas Et il lui répond En réalité Les trois conditions Ne te vont pas Soumission au mari Apprentissage de l'islam Acceptation de tout l'islam Y compris La polygamie potentielle Pas sûr Comme convenu Avant mariage Croyez-vous donc Donc là il lui dit La surat al-bacara Verset 85 Croyez-vous donc En une partie du livre Et en rejeter une autre Et là il dit De ces trois conditions Je n'ai vu aucun changement Depuis le mariage Et je n'ai pas envie De te pourrir la vie Ni celle Va t'être en désaccord H24 Alors effectivement Oui La polygamie est autorisée En islam Sous certaines conditions Et certaines règles Bon déjà Dans un premier temps Vu qu'il vit en France La polygamie n'est pas possible Déjà Donc ça Ça rend caduque Son histoire de polygamie Ensuite Il y a aussi Le fait Qu'on ne peut pas réellement Imposer la polygamie A une femme Parce qu'il faut que La première femme Que vous avez Accepte Que vous puissiez avoir Une deuxième femme Voir une troisième Donc déjà De ce fait Il y a déjà un problème Dans sa manière De pratiquer l'islam Ensuite Converti Déjà Il y a un souci Donc on a ce sentiment Qu'il utilise Des écrits Pour pouvoir Contrôler une femme C'est mon ressenti Que j'ai pu observer Par rapport à certains Messages que j'ai pu lire Au début Il parle de comment L'homme doit traiter sa femme Envoie moi aussi Ça s'il te plaît Et lui il dit Cédric Écoute d'abord ça Ça te concerne C'est ce que tu dois faire De un Pour que ton mariage dure De deux Pour aller au paradis Et elle lui répond Oui Oui Je suis en train d'écouter Sauf que certes La femme doit avoir Un bon comportement Mais l'homme aussi Il suffit pas juste de prier Lire le corps Alors ensuite Cédric Ça c'est pas ton problème C'est le mien Tu n'as pas à t'occuper de ça Et elle lui répond Si si Car si je te dis pas Tu sauras pas Que tu fais pas bien Pareillement que moi Tu me le dis Car tu vois que je fais pas bien Et là il lui répond C'est pas mon C'est mon problème Avec Allah Si je me comporte mal Donc là c'est faux Ce n'est pas simplement Avec Allah le problème C'est pas le problème Qu'avec Allah en fait Parce qu'en vérité Il a des comptes A rendre Par rapport à son épouse Et si Il y a une sourate Qui est destinée aux femmes Ce n'est pas pour rien Donc Il ne peut pas se permettre De dire C'est mon problème Avec Allah C'est pas vrai Il a des comptes A rendre Avec sa femme S'il se comporte mal Avec elle Et là il dit Non Tu dois d'abord Faire ce que je te dis Avant quoi que ce soit Écoute bien Elle lui dit Je te parle De te comporter mal Vis-à-vis de moi Et non dehors Ou autre Et là il répond MashaAllah Tu te rends pas compte La chance que tu as De m'avoir Et tu vas tout gâcher Parce que tu veux pas écouter Et là Et elle lui répond Cédric C'est à moi de me vanter Que j'ai la chance De t'avoir Je t'écoute Mais toi non Et toi T'as de la malchance De m'avoir Voilà les amis On va pas continuer C'était juste pour vous montrer Quelques exemples Je ne veux pas non plus M'immiscer dans leur vie privée Déjà on le fait déjà En quelque sorte Mais c'est surtout Pour vous prouver Ce que je vous ai déjà dit Quand je fais quelque chose Je dois vous donner des preuves Et pour prouver la véracité De son témoignage J'étais obligé De partager Des historiques Des conversations Qu'elle avait avec lui Quand elle dit Qu'il souhaitait Pratiquer la polygamie Et qu'elle ne le voulait pas Quand elle dit également Qu'elle subissait des pressions Et tout ça Par rapport à la religion Etc Mais ce qui est fascinant C'est que de son côté Il met la pression Mais Quand on regarde sa pratique Et quand on voit Que lui il dit A travers des interviews Qu'il a des manquements Parce qu'il est faible Mais que de l'autre côté En à peine deux mois de mariage Il considère que La femme n'est pas assez religieuse Et qu'il veut la divorcer Je me dis C'est assez étrange Comme comportement De la part d'un homme Qui est censé évoluer Vers un meilleur comportement Et qui veut imposer De l'autre côté A une femme De l'être Et d'être limite Parfaite dans sa pratique religieuse Ce qui n'est pas possible en soi Donc logiquement C'est son bon comportement à lui Qui aurait pu faciliter Cette envie Ce désir chez sa femme Et ce n'est pas le cas Selon moi Alors Je pense que Ce qui a été La pire des trahisons C'est lorsqu'il va faire une interview Et là je pense Que c'est le choc émotionnel Pour les proches Il fait une interview Avec un psy Une sorte d'interview Avec un psy Il est posé dans un fauteuil En mode Il est couché Et à un moment Le psy lui dit Est-ce qu'il est marié Et il dit qu'il est marié Depuis janvier 2023 Puisque l'interview Date de septembre 2023 Donc il dit Je suis marié depuis janvier Donc depuis janvier 2023 Et effectivement Il s'est remarié Avec une femme maghrébine Et là il dit Quelque chose d'incroyable Il dit qu'il la connait Depuis trois ans Or il était marié En 2021 Avec son ex-femme Donc ils ont fait des calculs Et ils se sont dit Mais donc Il côtoyait déjà Cette nouvelle femme C'est quelque chose Que je prends très au sérieux Tu es marié aujourd'hui Cédric ? Je suis marié depuis peu Depuis janvier Précisément Et ta femme a été avec toi A tes débuts ? Mon épouse n'était pas avec moi A mes débuts Non On s'est rencontré Il y a Il y a à peu près Trois ans Tu l'as rencontré Est-ce que tu avais déjà Une notoriété ? Pas celle que j'ai aujourd'hui Alors oui J'en avais déjà une Mais Elle était un peu plus subtile Ça restait quand même Dans le milieu du sport Et plus précisément Dans le milieu du sport de combat Est-ce que La question Te passe par la tête ? Les amis Cette première partie se termine Je vous dis à très bientôt Pour la partie 2 N'hésitez pas à partager cette vidéo Je sais qu'il y a énormément De fanatiques Qui ne partageront pas la vidéo Mais pour ceux qui apprécient mon travail Et qui le soutiennent N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à mettre un maximum de like Grosse force à vous Je vous laisse avec le teasing De la partie 2 Et je vous dis à très bientôt N'oubliez pas d'activer la cloche de notification Pour être averti De l'arrivée de cette prochaine vidéo Ciao Peace Prenez soin de votre famille A cette époque Zoumana Sissé avait 19 ans Avec 7 victoires Et 0 défaite Francis Nganou Avec 1 victoire Et 2 défaites Et 2 défaites étaient âgées de 29 ans Sans papier Alors que Zoumana Sissé Était français C'est à dire que Fernand Lopez Il a pris une place Dans le MMA français Déjà au niveau médiatique Qui est sans précédent Il faut savoir que Cyril Diabaté N'a pas toujours été l'ennemi De Fernand Lopez Les 2 hommes étaient proches Dans les différents témoignages Que j'ai reçus On apprend que Fernand Lopez A aidé Cyril Diabaté A garder sa salle Qu'il avait un enterre Franck Cédric et Fernand Se donnent rendez-vous A la brasserie Les Cascades Dans le 12ème arrondissement de Paris Je pense que les photos Qu'on peut voir Où Dumbé signe un contrat C'est tout sauf un deal Avec KFC Les empoignades Entre Franck et Fernand Lopez Ou bien entre Cédric et Fernand Lopez Des messages de bienvenue De combattants En fait tu vois Il y a des questions Comme Quand penses-tu être prêt Pour un premier combat en MMA Et on s'est vus deux fois En fait On a couché ensemble Deux fois Une fois chez lui Une fois chez moi Donc oui Ils connaissaient mon adresse Il est venu Après quand les flics On est en partie Il est venu Avec un de ses amis Que j'avais déjà vu Enfin je pense Que c'était pour pas Qu'on puisse l'accuser De quoi que ce soit Et avec cet audio Nous savons Aujourd'hui Qui est cet homme Qui est venu Avec Cédric Dumbé Après que Cédric Dumbé Ait appelé la police Pour Fernand Lopez Donc je prendrai jamais parti Et en aucun cas J'ai dit à ta femme De porter plainte contre toi Ou quoi que ce soit Et j'ai bien dit à Cédric Je lui ai bien dit Ce genre de choses C'est compliqué Fernand Lopez Passera la nuit Dans sa voiture Et décide D'envoyer des messages Pousser à y aller Tout de suite Pour me faire attendre Pendant que les gens criaient Et observer L'entrée de Cédric Dumbé Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué Mais Mediapart Par exemple Donne des dossiers Sur les différents partis politiques Dénonce parfois le pouvoir en place Mais à travers tout ça Il favorise tout de même Le pouvoir en place Certains détails Échapperont forcément Aux yeux des spectateurs Mais quand vous avez Votre possession Des informations Et des documents Vous pouvez vous poser la question Est-ce que Laurent Salvodon Ne profite pas De ce PFL Pour régler ses comptes Avec Fernand Lopez Charles Villa Grand reporter Et réalisateur Pour le Média Brut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada